La demande pour l'hormeau, ce mollusque marin a poussé à Shaïkaballon à se lancer dans son élevage. L'entreprise sud-africaine tient deux fermes où vivent 13 millions d'escargots de mer. Élevés, nourris, ils sont expédiés, séchés ou en conservés à Hong Kong. Quelques-uns sont exportés vivants. Nos hormeaux sont naturellement robustes. Ils sont difficiles et ils deviennent assez gros. C'est autour de cela que nous avons bâti notre élevage. Notre objectif est de les faire grandir plus rapidement et d'augmenter notre rendement ou le goût et la couleur selon la préférence du client. A Austin, l'hormeau est très prisé. Presque chaque famille ici possède un bateau de pêche. Pendant trois décennies, de nombreuses communautés vivant le long de cette côte ont survécu grâce à ce mollusque. Raphaël Fischer est né dans la pêche. Au fil des années, il a vu ses revenus s'effondrer à cause d'une pêche intensive. Si je ne réussis pas, il n'y a pas d'autre travail à Austin. Alors, quelle autre option se présenterait à moi ? C'est pour cela que je prenais une combinaison et je plongeais. Parce que j'ai une famille à nourrir, mes enfants doivent être soignés et aller à l'école. Hong Kong emporte entre 2 000 et 3 000 tonnes d'hormeaux sud-africains illégaux par an, selon le rapport de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Ce restaurant propose des hormeaux sud-africains. Nous pensons que l'hormeau est un produit durable de mer. Bien sûr, je n'ai pas suffisamment de connaissances sur l'Afrique du Sud, mais d'après ce que j'entends, il y a toujours un approvisionnement stable d'hormeaux venant d'Afrique du Sud et leur prix est toujours très stable. Nous comprenons donc que ce sont des hormeaux d'élevage et la taille des hormeaux est très régulière. Ce rapport paru en 2022 a révélé que le commerce illégal d'hormeaux vers le centre de Hong Kong s'est chiffré à près d'un milliard de dollars entre 2000 et 2016. Certains hormeaux sont transférés vers d'autres grands marchés en Chine ou au Japon.